Musique Musique Bonjour, je me trouve aujourd'hui au-dessus du relais télé de Landran, au niveau du décollage du parapente, pour ceux qui connaissent, au-dessus de Digne, pardon, je n'ai pas précisé. En fait, ça tournait un peu orageux vers les montagnes là-bas. Il a même fait 4 gouttes de pluie à Digne, donc je me disais super, les orages arrivent et je vais un peu monter là-haut, voir ce qu'il y a à faire. Et en fait, le temps que je monte en voiture, je ne sais pas, 20-30 minutes, en fait, tous les orages se sont dissipés, ils sont repartis là-bas au fond. Donc c'est joli, mais ce n'est pas les conditions que j'espérais. Donc on va voir s'il y a quelques images à faire quand même, dans le coin, on va un peu attendre, voir comment les conditions évoluent. Musique Hier j'ai un peu marché dans les terres noires pour rééduquer ma cheville. Bon, je n'ai pas filmé, rien de passionnant. J'ai fait une image ou deux que vous verrez peut-être sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à me suivre là aussi si ça vous dit. Musique Je vais peut-être tenter une pause longue ou deux là, même si les nuages n'ont pas l'air de bouger très très vite. On va faire des essais en attendant de meilleures conditions. Parce que là c'est joli, mais bon, il est encore un peu tôt pour les lumières sympas. J'espérais plus nuageux, plus chargé que ça, éventuellement quelques vrais orages. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui encore une fois. Musique 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 Donc je me suis mis à ISO 80 pour avoir au moins 30 secondes de pause. Donc je suis à f9, 30 secondes de pause. Vu que les nuages bougent très peu, sinon je n'aurai aucun mouvement dans les nuages. Alors pour vous montrer en gros en vidéo ce que ça peut faire, là je vais enlever le dégradé. C'est un 06 soft, donc le soft ça veut dire que la transition entre la partie la plus foncée et la plus claire est assez douce. Le 06 ça correspond à deux diaphragmes d'obscurcissement on va dire du ciel. Donc là je l'enlève, ce n'est pas flagrant flagrant, mais ça a aidé à ne pas surexposer les nuages. Musique Musique Et là l'effet du polarisant, voilà, ça aide un peu, vous voyez, à un peu contraster le ciel. Ainsi que les montagnes, un peu les feuillages, tout ça. Donc du coup la photo aussi, elle n'est pas trop ratée. Donc oui, une chose que je n'ai pas précisé, forcément sur la photo tout va être flou, c'est-à-dire tout ce qui est en mouvement va être flou, donc c'est-à-dire les nuages dans ce cas-là, mais aussi forcément le premier plan, les jeûner, vu qu'il y a un peu du vent. Donc soit on laisse tout flou comme ça, parce que ça nous plaît, ça fait un genre, pourquoi pas. Soit aussi on peut faire une prise de vue avec une vitesse d'obturation normale, pour avoir le premier plan net. Net, c'est-à-dire pas la mise au point, l'absence de flou de mouvement. Et mélanger ensuite tout ça sur l'ordinateur, pour avoir le premier plan immobile, et le filet dans les nuages. Donc je vais tenter une photo quand même, avec une vitesse un peu plus élevée. Et puis au cas où je vous mettrai les deux photos, une avec le premier plan issue de la pose de longue, et une avec le premier plan net, rajouté sur l'ordinateur. Voilà. A vous de me dire ce que vous préférez. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada On va en tenter une comme ça aussi. Bon, toujours pareil, la lumière n'est pas géniale. Il est 17h30, donc début juin, les bonnes lumières sont dans 3 heures. Mais bon, on va tenter. Donc, même dispositif que tout à l'heure. Filtre densité neutre, gris neutre dégradé pour le ciel et polarisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez compris pourquoi je m'étais mis côté sous le vent ? Parce que ça souffle un peu, en fait. Et ouais. Voilà. J'ai enlevé la casquette parce que j'avais peur qu'elle s'embole. Mais je l'ai bien fait. Bref. On redescend. Bon, je suis venu tourner la conclusion dans la voiture parce qu'avec le vent, je pense que le son aurait été bien pourri. J'espère qu'il n'a pas trop été. Bon, pendant les prises de vue, j'étais versant sous le vent, donc j'étais un peu abrité. Donc voilà, courte vidéo. Quelques essais de pause longue, en fait, parce qu'il y a longtemps que je n'en avais plus fait. Bon, là, encore une fois, ce n'est pas les conditions que j'attendais, donc on fait avec ce qu'on a. Donc merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures photographiques dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada